le but de la journée internationale du yoga je pense que c'est surtout de partager notre pratique en tant que professeur de pouvoir la montrer aux gens les différents styles de yoga parce qu'il y en a beaucoup donc c'est bien d'avoir ce panel de yoga offert aux gens gratuitement pour cette journée et pour les élèves de se rappeler que c'est une pratique qui existe qu'elle est là qu'elle prend de plus en plus de place dans ce monde et qu'elle aide vraiment à déstresser à se sentir mieux dans son corps et dans son esprit alors le yoga apporte énormément de bien-être au niveau du mental ça nous apprend à nous centrer sur soi même ça nous apprend à nous détendre à apprendre à accepter les choses telles qu'elles viennent je nous apprends à respirer ce qui au niveau physiologique a des effets qui calme le système nerveux et du coup on a en plus des bienfaits physiques on a un bienfait mental qui nous aide à mieux avancer dans sa vie avec moins de stress les salutations au soleil sont c'est un petit enchaînement en fait on va dire deux trois minutes qui permettent de réveiller le corps de faire circuler le sang de réveiller les muscles de s'étirer ça permet aussi de tonifier le ventre les organes ça permet de brûler aussi quelques calories travailler sa force mais c'est vraiment un effet qui booste en fait donc c'est quelque chose à faire le matin quand on se réveille on comprend on prend son petit thé on se réveille un peu et on déroule son tapis et on fait cinq à dix minutes de salutation au soleil pour pouvoir réveiller le corps et se sentir déjà mieux au niveau physique et au niveau mental